Les choses semblent se préciser pour le jeune couple. Depuis le mois de novembre dernier, Brad Pitt s'épanouit dans une nouvelle relation amoureuse avec Inès de Ramon, la belle directrice d'une société de joaillerie de 29 ans. Et leurs trente années d'écart, il en a cinquante-neuf, ne semblent pas être un frein pour les tourtereaux qui partagent bien plus que ce que l'on pourrait penser. Puisqu'ils sont tous les deux en plein milieu d'un divorce. Un drôle de point commun, certes, mais qui les a rapidement liés. Voilà 7 ans que Brad Pitt se bat, au tribunal, avec Angelina Jolie, entre autres en rapport avec la garde de leurs 6 enfants, Maddox, 21 ans, Pax, 19 ans, Sarah, 18 ans, Chilo, 16 ans et Nox et Vivienne, leurs jumeaux de 14 ans. Inès de Ramon, quant à elle, est l'ancienne épouse de l'acteur Paul Wesley, que l'on connaît entre autres pour son rôle dans la série The Vampire Diaries, il a incarné Stéphane Salvatore pendant 171 épisodes. Leur dossier est moins complexe, certes, mais la jeune femme ne boude pas le soutien que lui apporte Brad. La relation de Brad et Angelina était un tel désastre. Si Esti l'opposé avec Inès, si Esti se croit sûr, en tout cas, une source du Daily Mail. Inès fait la même chose pour Brad, puisqu'il gère malheureusement un divorce chaotique avec Angelina, rappelle cette dernière. Ils se sont rapprochés grâce à leur divorce et les choses deviennent plutôt sérieuses. Elle a rencontré la plupart de ses enfants. La relation de Brad et Angelina était un tel désastre. Si Esti l'opposé avec Inès, elle ne déclenche aucun drame. Si Esti une personne très discrète. Il a envie qu'elle sache qu'il est enfin heureux avec une autre associée à Angelina Jolie malgré lui, Brad Pitney n'aurait que faire de l'opinion de son ex. Ni de celle de personne. Le comédien est tout simplement radieux dans les bras de la jeune Inès de Ramon et si Esti tout ce qui compte pour lui. Il se fiche de ce qu'Angélina Jolie peut penser de son nouveau couple, précise la source du Daily Mail. En fait, il a même envie qu'elle sache qu'il est enfin heureux avec une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501